Bienvenue dans votre émission Iconic, une émission qui a pour but de promouvoir les icônes du continent africain ainsi que ceux de sa diaspora. Il fait partie des meilleurs de sa génération avec plus de deux albums sur le marché africain. Big Tiger nous fait l'honneur sur ce plateau Iconic. Alors Big Tiger, bienvenue. Merci Jérôme. Merci. Est-ce que ça va ? Ça va très bien. Content de pouvoir accepter notre invitation. Nous sommes ravis avec toute l'équipe Scène Média et j'espère que ça se passe bien sur ta carrière artistique. Oui, tranquille. Super, super, super. Mais avant tout, je tiens à rappeler, moi je connais, je connais un peu ce que tu as eu à faire sur l'industrie musicale africaine, plus précisément au Congo Brazzaville. Tu as eu à faire des oeuvres qui sont restées gravées dans la mémoire des jeunes gens. Je te prie avec toute humilité de pouvoir te présenter artistiquement. Salut la famille, je suis Big Tiger, artiste, rappeur, chanteur, auteur, compositeur et aujourd'hui acteur, par la grâce de Dieu. Super. Et je suis un artiste du Congo Brazzaville et voilà, ça fait pratiquement deux ans que je suis au Sénégal pour mes projets personnels. Super. Donc voilà. D'accord. Déjà comment est-ce que tu as commencé ta carrière artistiquement parlant ? Qu'est-ce que tu t'emmènes dans la musique, déjà ? Déjà, il y a mon frère, Madjix, que je salue d'ailleurs. C'est grâce à lui que j'ai commencé à faire la musique. Parce que de base, moi, j'étais un danseur. Ah ouais, tu as fait un danseur ? Oui, j'étais un danseur du groupe Dance4Me. Et c'est au Congo Brazzaville ? Au Congo Brazzaville, oui, exactement. Et tu m'as à Pointe-Noire ? À Pointe-Noire. À Pointe-Noire. Donc j'ai commencé en tant que danseur. Et bien avant ça, mon frère, il faisait déjà des shows. Il était dans un groupe de rap à Brazzaville. Le groupe s'appelait F.E. avec Stu Wannabitch. Donc quand ils allaient faire des shows, j'étais là, je les accompagnais. Bon, ça, c'est les années 2000 à 2002. J'étais là derrière, je voyais comment ça se passait. Et c'est lui qui m'a vraiment donné l'envie de me lancer dans la musique, quoi. Je rappais déjà. Étant danseur, je faisais du rap, mais c'était, voilà, dans ma chambre, j'écrivais déjà des textes. Et un bon jour, je me suis décidé, bon, avec des amis, on est allé au studio, on a enregistré. Et on a vu, ils ont tout de suite remarqué le potentiel. Et c'est parti comme ça, c'est parti de là. Et déjà, c'est en quelle année déjà que tu as réussi ton premier... Ça, c'était en 2000... 2010. Oui, 2010. Et c'était quoi le premier titre, déjà ? Bon, le premier titre, on avait créé un sous-groupe. Dans le groupe de danse, on avait créé un sous-groupe. Et... Au rap ? Au rap, la musique, ouais. Donc, du coup, on était, on était quatre. Et ouais, c'est avec eux que j'ai commencé mes promesses, mes premiers 100, quoi. Exactement. Ouais. Bon, après, j'ai eu la chance de travailler avec le label Belrage Music. Belrage. Oui. C'est Belrage Music qui m'a développé, en fait. Qui m'a développé. C'est le retour. Ouais. Mais comment ça s'est passé déjà le premier contact avec Belrage Music ? Qui est parti vers... Qui a contacté en premier ? Qui ? Comment ça s'est passé déjà la connexion avec Belrage Music ? J'avais un ami qui était déjà chez Belrage Music. Qui s'appelle Pape Douze, que je salue. Salaam, déjà. Donc, avec lui, on faisait de la danse ensemble, tu vois. Et vu qu'il était déjà, il faisait déjà partie du label. Et il m'a invité sur un morceau. Donc, je suis allé au studio Belrage. C'était ma première fois de voir le studio, tout ça. Professionnellement ? Oui, oui, on peut dire ça. Non, pas professionnellement. Parce que j'avais déjà des studios avec qui je travaillais avec Bob Mas à l'époque. J'avais déjà enregistré avec Bob Mas à l'époque dans un studio professionnel. Donc, je suis arrivé à Belrage Music et j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai enregistré, on a fini le son, je suis rentré chez moi. Et le grand Teddy Benzo, il était juste à côté. Bon, il était allongé sur le canapé. J'ai fini d'enregistrer, je suis rentré chez moi. Et quelques jours après, c'est Trice Pea qui m'appelle pour me dire qu'ils ont bien aimé ce que tu as fait. Il faut que tu passes au studio, vous allez discuter, tout ça. Donc, je suis arrivé et c'est de là que tu es parti avec Belrage Music. D'accord. Avec Belrage Music, quel est le premier projet que vous avez sorti ? Est-ce que c'est l'album ou bien c'est un maxi single, un EP ? Le premier projet que nous avons sorti, c'était une compilation. C'était la compilation Syrio Star. Donc, il y avait moi, Soze, Teddy Benzo, Dopeyman, Zeus Mealy, Dickens, Stripe, toute l'équipe a participé sur ce projet-là. Et bon, c'est vrai que c'était un projet pour nous trois. C'est-à-dire Teddy Benzo, moi et Soze. Mais après, on a élargi le projet, on a fait participer tout le monde. Et cette compilation, elle a quand même... Elle a été téléchargée 50 000 fois sur Talendokin. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Donc, c'était un premier exploit pour moi, quoi. artistiquement, en tant qu'artiste musicien. Super ! Super ! Super ! C'était ça. Mais déjà, sur ta biographie, j'ai eu à checker que tu as deux albums sur le marché. dans le premier album qui a été récompensé. Oui, meilleur album, au Beat Street War, en 2018. C'était le Black Viking 1. OK. Et le deuxième album ? Le deuxième, il a suivi, il est sorti en 2019. Et sur celui-là, il y a eu la participation des... 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 des légendes... Des artistes internationaux ? Oui. D'accord. Et il a été également récompensé, meilleur album congolais. Waouh ! Super ! Super ! Donc, il y avait... Bravo ! Bravo ! Merci. Merci beaucoup. C'est cet exploit dans l'industrie. Merci. Il y a des artistes comme Dibi Dubbo, qui ont participé à cet album. Il y a des artistes comme Nash, de la Côte d'Ivoire. Il y a Stanley Hino, Big Bro. Il y a Nyx, du Sénégal. Il y a Paco Breeze. Il y a... il y a... il y a plein plein d'artistes. Il y a Waiye, Nesté La Forest, Zefo, Young... comment... Teddy Benzo, Quincy Alfred. Il y a eu beaucoup d'artistes qui ont participé sur ce projet. Dugoto, Tris... C'est normal que ça soit récompensé, parce qu'avec... avec la participation des grosses pointures du hip-hop africain... C'est... 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 c'est normal, c'est normal. C'est vraiment intéressant. Euh... Parlons déjà de la collaboration avec... avec Belle Rage Musique. Parce qu'après... après ces deux albums... J'aurais appris que tu étais obligé de quitter ce label. Bon, quitter... c'est trop dit. Et bien, le contrat avait pris fin. Qu'est-ce que c'est passé ? Oui, le contrat avait pris fin. Contrat pris fin, et voilà... J'avais aussi envie de me reposer un peu. Donc après ça, je suis pas resté des bras croisés. Donc euh... il y a eu euh... mon grand frère Bacchus El Maestro, que je salue. Qui m'a trouvé euh... des contrats de Brain Ambassador chez Relax. Et euh... j'étais censé partir bien avant. Mais grâce à ça, je suis resté encore euh... un moment donné au Congo. Ah super. Et juste après la fin du... du deal. Du... du contrat avec Relax. Et c'est là que je suis parti pour le... pour le Sénégal. Parce qu'il fallait que je... je change un peu l'environnement. J'étais obligé de faire une pause musicale. Parce qu'on a constaté que Big Tiger après... 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 Après ces deux albums qui ont fait fureur. Qui ont vraiment euh... moussé comme on dit en Côte d'Ivoire. On a constaté... on a constaté un silence. Un silence de ta part. On s'est dit mais artistiquement qu'est-ce qui se passait ? Est-ce que c'est avec Belle Rage Musique ? Il y a eu plusieurs polémiques déjà sous la toile. Euh... qu'avec Teddy Benzo... Avec euh... qui est encore déjà du label... Et euh... Il n'était pas seul Teddy Benzo. Non, avec Teddy Benzo j'ai pas eu de... Non, je parle... je parle du label en fait. Teddy Benzo n'était pas seul. Ou bien toi tu n'étais pas le seul artiste. Je n'ai pas compris la question. Je dis sur le label. Dans le label, il n'y avait pas que toi. Il y avait Teddy Benzo et... qui dort encore ? Il y avait Soze. Il y avait Dopey Man. Big Bro. Il y avait Ducainz. Il y avait CHR. Il y avait euh... Il y avait Crazy. Il y avait Pape Douze. On était nombreux. C'est super. C'est super. Mais après on a constaté que... Au fur et à mesure. Après euh... ce silence de ta part. Artistiquement. Euh... D'autres artistes aussi que tu viens de citer par exemple... Qu'on... qu'il se manifestait plus. On s'est demandé. Mais qu'est ce qui... Est ce que c'était le problème euh... Par rapport à Belle Rage ? Ou bien... Qu'est ce qui s'est passé ? Pour qu'il y ait ce silence là. D'abord... Parlons d'abord de... De tu rencontres avec Belle Rage. C'est vrai que le contrat a pris fin, mais après ça s'est suivi d'autres artistes encore qui étaient signés du label. Est-ce qu'il y avait un problème ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Bon, déjà, quand j'ai sorti mon premier album, il n'y avait plus ce monde-là au sein du label. Donc vous étiez resté combien ? Bon, j'étais resté avec Teddy, avec le Big Bro. On est resté à deux. Bon, il y avait PAP12 qui était là aussi. Il y avait Trispey. Bon, il avait beaucoup d'occupations, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. D'accord. Mais il y a un truc qui m'a éthiqué aussi que tu as révélé. Juste après la fin de ton contrat avec le label, tu as eu à signer un contrat de brand ambassadeur. Bon, déjà parlons de ça parce que moi, à ma connaissance, cet aspect-là n'est pas assez développé. On peut dire, en fait, ce lien avec les artistes au Congo n'est pas assez développé. Mais je pense que tu faisais partie des premiers artistes, on peut dire, qui ont commencé avec ce deal-là, deal de brand ambassadeur. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Ce n'était pas vraiment formel. Comment ça s'est passé déjà qu'automatiquement, que tu puisses signer déjà comme brand ambassadeur ? Est-ce que c'est par rapport au succès des deux albums ? Ou bien, voilà, tu étais dans les normes qu'il faut de pouvoir remplir ce contrat ? Je dirais, c'est l'équipe. Il y avait une grande équipe derrière. Il y avait le vieux Bacchus Maestro, il y avait Mab Strong, il y avait Teddy Benzo. Il y avait Adèle, que je salue. Donc, je pense que j'avais ce qu'il fallait pour... Pour appeler, oui. Alors, ça s'est bien passé ce contrat ? Tout était... Oui, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de couac ? Non, 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 il n'y a pas eu de couac. Super. Bon, on va parler aussi de la tendance musicale actuellement au Congo-Brazzaville. On est merveilleux de pouvoir avoir ces talents, cette explosion de la musique congolaise qui traverse maintenant des frontières. Aujourd'hui, on a comme Pactin Maestro avec Labazoran qui fait la fierté. On a, du côté de Poinor, il y a Soze, il y a Midstone, il y a pas mal de... Bioman, déjà. Du côté de Brazzaville, il y a Sam Samurai. Sam Samurai, il y a qui encore, déjà... Il y a pas mal, il y a pas mal d'artistes. Il y a Mark Alba, Malchek. Ils sont nombreux. On sent vraiment l'ébullition de la musique congolaise. Par rapport à ça, tu t'es un peu éloigné du game. On a su constater cette pause-là. Mais toi, de loin, comment est-ce que tu trouves cette tendance-là ? L'explosion, l'ébullition ? Déjà, la pause... Quand j'ai fait la pause, je n'avais pas les bras croisés. Super. Quand j'ai fait la pause, il fallait que je puisse me ressourcer, travailler sur mes propres projets. Donc, du coup, je faisais des enregistrements et tout. Mais après, j'ai signé avec African Legacy. C'est une agence de communication. D'accord. Donc, j'ai signé avec eux en tant que manager, tout ça. Donc, il y a des talents qu'on coach, qu'on manage avec African Legacy. Après, le Congo. Par qui, par exemple, déjà ? Est-ce que c'est des artistes ? C'est des comédiens, des influenceuses. Donc, il y a des talents du Congo et des talents de la Côte d'Ivoire et un peu partout dans le monde. Donc, si je comprends bien, pendant ce moment de pause musicale, je t'ai retrouvé derrière les rideaux accompagnés encore d'autres talents. Oui, des talents. Et développés, ainsi de suite. Jusqu'aujourd'hui, c'est ça. Jusqu'aujourd'hui, ah, ok. Super. Mais c'est discrètement les gens... Dans les coulisses. Dans les coulisses. Dans les coulisses. Ah, je vois, super. Mais j'avais une question encore. Aujourd'hui, il y a un des artistes que j'ai suivi à Brazza qui a évoqué ce problème, ou bien cette thématique qui, selon lui, aujourd'hui, l'artiste d'aujourd'hui n'a pas forcément besoin d'un manager. Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, personnellement, avec l'expérience que j'ai, pour moi, je pense qu'un manager, il est important. Il y a des choses qu'un artiste ne pourra pas faire et qu'un manager doit faire. Chacun a sa tâche. C'est vrai, un artiste ne peut ou ne pas avoir besoin d'un manager, mais pour moi, je pense qu'un manager est quand même important. C'est important. À un certain niveau, tu auras besoin d'un manager. Si tu veux avoir... Tu veux... Comment je peux t'expliquer ça ? Tu veux être structuré, musicalement parlant ? Oui, quand tu signes, par exemple, dans des majors, tu ne peux pas... On t'impose un manager ou bien c'est toi qui impose ? Comment ça se passe déjà ? Non, on t'impose un manager. Tu peux avoir ton manager, il va t'accompagner, il va continuer à faire le travail. Mais l'artiste ne fera pas tout ça, en fait. L'artiste ne va pas aller négocier ses contrats, tu vois. Mais quand tu es artiste indépendant aussi, tu peux quand même faire cela. Mais pour moi, il est préférable que cette tâche-là soit revenue au management, au booker. Le booker va trouver des dates, tu vois. Pour moi, personnellement, c'est ça, quoi. Tu veux structurer ton calendrier d'artiste. Exactement. Déjà, on sait que tu es parti de Belle Rage, mais est-ce que tu as gardé des bonnes relations, des bons rapports avec des artistes comme Teddy Benzo, tout ce qui faisait partie du label ? Oui. Tu es en bon terme ? Oui, moi, je n'ai pas eu des problèmes avec qui que ce soit. Super. Je suis juste dans mon coin, je travaille sur deux projets, avec mon équipe, avec Messi, que je salue, Bob Masse, et j'ai un label de musique avec ma fiancée. Le label, c'est Kings. D'accord. Donc, nous travaillons sur nos projets, et voilà, quoi. Parce que, moi aussi, je le dis, parce qu'il y a une polémique actuellement. Déjà, il faut rappeler que Teddy Benzo et Mixton, ils ont sorti un son, les Vionne Bloch. Donc, c'est une polémique qui est sous la toile, qui fait de telle sorte que, eux, des anciens, les vétérans du rap game, plus précisément à Pointe-Noire, les plus jeunes se disent qu'eux, ils bloquent, on les bloque, en fait. Selon toi, est-ce qu'il y a un sens à cela ? Est-ce que c'est réaliste ? Bon, moi, pour tout te dire, je suis les infos, mais je ne suis pas trop… Je suis connecté, je suis resté connecté au Blade, mais il y a certains trucs qui se passent, je ne connais pas vraiment la source, comment ça a commencé, tu vois. Donc, je ne peux pas vraiment donner mon avis pour diviser, pour dire qu'un tel a raison, un tel a tort, c'est un peu ça, quoi. Comment trouves-tu actuellement l'industrie musicale congolaise ? Je pense qu'on a beaucoup évolué, on a beaucoup évolué avec des artistes que j'admire beaucoup, comme Patern Maestro, il y a beaucoup d'artistes qui essayent de… Il y a des ambitions aussi, de collaboration avec certains. Bon, moi, je suis toujours ouvert, tout le monde, tous ceux qui me connaissent, ils savent que moi, quand j'ai besoin de travailler avec un artiste, je ne passe pas par quatre chemins, je te contacte, si tu veux, on travaille, si tu ne veux pas, basta, je continue, je suis comme ça, en fait. Ça, c'est super. Voilà, tu nous as bien signifié que tu as eu une pause musicale, mais là, franchement, l'une des raisons aussi de notre invitation sur ce plateau iconique, on est au courant que tu es en train de préparer une grosse, grosse, grosse surprise pour tes fans, parce que tu fais un grand retour sur la scène musicale africaine, déjà installé au Sénégal où est-ce que tu es en train d'évoluer artistiquement et ce que tu fais derrière les rideaux. Déjà, parle-nous un peu de cet engouement-là, tu es venu avec beaucoup de force, est-ce qu'il y a ce projet-là déjà qui va faire de telle sorte que tu sois présent totalement sur la scène musicale africaine, c'est quoi déjà, comment ça s'est passé déjà dans les coulisses à préparer ce retour ? C'est comme j'ai dit, depuis que je suis arrivé au Sénégal, je ne vais pas enregistrer des titres et je pense que c'est le bon moment de sortir mon projet. Donc, le projet va voir le jour dans quelques mois. Donc, je travaille sur mon EP. Il y a déjà deux singles qui sont sortis, il y a le single Crush qui est sorti en janvier et là, je viens de sortir mon dernier single, Lobby, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et le clip de Lobby, il va sortir dans les jours à venir. D'accord, on sait que tu t'es installé à Dakar et tu es en train de faire tes preuves déjà au niveau du Sénégal, mais comment ça se passe déjà l'intégration artistique à Dakar ? Est-ce que c'est fluide ? Les collaborations, est-ce que tu as eu déjà à faire des collaborations ? Et ceux qui sont sous place, les artistes locaux qui sont sous place, est-ce que ça se passe bien déjà ? L'interaction artistique, est-ce que tu rencontres des gens ? Est-ce qu'ils sont d'accord ? Comment tu t'y prends en fait déjà avec cette intégration au niveau du Sénégalais ? En tout cas, je pense que les Sénégalais m'ont bien accueilli et je respecte cela. Et les collaborations, en parlant des collaborations, il y a plusieurs artistes avec lesquels j'ai collaboré. Depuis un moment donné, je travaille avec Skar, Skarisama, qui est mon compatriote congolais et sénégalais en même temps. Donc nous travaillons sur des projets par exemple communs. Et il y a le Big Bro, Nyx. Donc il y a plusieurs artistes en tout cas et je pense que ça se passe très très bien. Ils aiment bien ce que je fais et j'aime bien aussi ce qu'ils font. Et voilà, ça se passe très bien en tout cas. Voilà, est-ce que par rapport à ce que tu fais, est-ce que tu es sûr que ta musique est bien accueillie au niveau du Sénégal ? À tant que tu as de bons retours du public sénégalais, est-ce qu'ils sont aptes à pouvoir consommer ta musique ? Oui. Déjà, pour commencer, ma musique, elle n'est pas sectorielle. Ma musique, c'est tout le monde qui doit l'écouter. C'est-à-dire un Sénégalais doit l'écouter, un Américain doit écouter ma musique, un Chinois, peu importe où tu es dans le monde, il faut que tu écoutes ma musique. Pour moi, c'est ça, ma vision, voilà quoi. Je ne veux pas me mettre dans une boîte pour dire que voilà, je veux me limiter qu'ici. Non, moi, je veux que tout le monde m'écoute et voilà quoi, c'est ça. Pas de discrimination ? Tu ne sens pas peut-être les... Non, non, au contraire. Au contraire, ils aiment bien ce que je fais et j'ai eu à faire plusieurs prestations ici. J'ai vu le retour. Et dans le contraire, on conclut que le Sénégal, Dakar, c'est artistiquement parlant ? L'industrie musicale ? Oui, je pense que ça se passe bien ici. Et là, au niveau de la structuration, je pense qu'ils sont très structurés déjà. Et ça, je respecte ça énormément quoi. Ok. Par rapport à ça, que peux-tu apporter de nouveau concernant l'industrie musicale au Congo ? Est-ce qu'il y a des changements que tu souhaites ? Bon, moi, ce que je souhaiterais... C'est une question très très importante. Donc, ce que je souhaiterais, c'est qu'il... Que nous puissions... Comment je peux dire cela ? Est-ce que tu as des remarques déjà ? Et ces remarques-là pourront apporter un plus positivement par rapport à ce qui se passe actuellement ? Vu l'expérience que tu es en train d'acquérir au niveau du Sénégal, l'industrie de la musique au Sénégal, le showbiz sénégalais, tu as sûrement des remarques à faire par rapport à l'industrie musicale du Congo ? La remarque pour moi, c'est juste au niveau de la BCDA. Ah ouais, les autres ? Ouais, c'est juste ça en fait. Parce que les artistes, les artistes congolais, ils sont niqués. Désolé de le dire, mais c'est chaud quand même. Le Sénégal est en train de prendre une voie assez en voie de développement concernant l'édition de musique. Ils y travaillent. Je pense que c'est avec ce secteur-là qu'il faut... Voilà. En fait, en gros, la rémunération artistique, des œuvres artistiques au Congo, qu'il faut essayer d'améliorer avec le ministère de la Culture et ainsi de suite. Et ça, c'est super important déjà parce qu'il faut le rappeler que voilà. C'est vrai que la musique au Congo est en pleine ébullition. Il y a des bonnes choses. Mais ce constat-là, c'est vraiment important parce qu'il faut que l'artiste se retrouve par rapport à ses œuvres de musique. L'artiste doit être renumé et c'est vrai qu'il n'y a pas encore de SACEM en tant que tel au niveau du Congo Brazzaville. Mais moi, personnellement, ce que je souhaitais, c'est qu'on puisse mettre en place en fait ce genre de structure pour pouvoir encourager les œuvres artistiques. Parce que ce que l'artiste produit reste éternellement gravé. Tu vois ? Mais moi, franchement, ma préoccupation est que les gouvernements ou les instituts qu'il faut, qui sont adaptés ou bien qui sont dans ce secteur de l'industrie musicale, pour mettre en place ce genre de structure, des spécialistes en édition, s'il y a même des formations à offrir, je souhaiterais qu'il y ait des formations comme ça. Là, parlant même de l'édition de musique, je pense même à Jean-Pierre Seck déjà, un gros coucou à Jean-Pierre Seck, le grand professeur. Voilà. Mais c'est très important, c'est très important que l'artiste soit renuméré par rapport à son œuvre de musique. Bon, c'est vrai, il y a des cachets par rapport aux shows, des concerts, l'artiste perçoit son cachet, ainsi de suite, mais il n'y a pas que ça. Mais en termes d'édition, il y a beaucoup à faire. C'est vrai que l'Afrique n'a pas encore vraiment toute cette structuration de l'édition, mais moi, je pense que le chemin qu'est en train d'emprunter le Sénégal sur l'édition ou bien sur le droit d'auteur, c'est encourageant. C'est encourageant, en fait. Et moi, c'est ce que je souhaite au niveau du Congo-Brazzaville, avec les autorités, le gouvernement, les structures qu'il faut ou les spécialistes, mais vraiment de pouvoir accompagner ce secteur-là. C'est vraiment important. Super. Déjà, il y a deux albums qui sont déjà en cours. Il y a ton EP que tu as annoncé. Est-ce qu'il y a des collaborations au niveau du Sénégal ? Sur le projet ? Sur le projet de l'EP. Bon, il y a des surprises. Il y a des surprises. On attend des surprises. Je vois Demzo derrière la caméra. Est-ce qu'il y a des surprises ? Il est so happy. Super, super, super. Je pense qu'on a fait le contour. Déjà, on est au courant qu'il y a ton clip, que tu as fini de tourner. Un clip qui a fait un mois de tournage, déjà. C'est quoi ? Oui. On n'a pas tourné sur place. On n'est pas tourné sur Dakar. On est un peu allé loin. On a fait ce qu'il fallait faire. Le clip, il sort très, très bientôt, en tout cas. Il sort très bientôt. Le titre, tu peux nous remédier ? C'est Lobby. Lobby. Ah, d'accord. Lobby. Donc, Lobby sera bientôt disponible. Bientôt disponible, en tout cas. On est super excité de pouvoir découvrir ce beau clip qui a pris assez de temps. Bon, on ne va pas dire assez de temps. Parce que le single, il est sorti en début de ce mois. Non, il est sorti le mois passé. Le mois passé. Et bon, le tournage a commencé le 15, le mois passé. Et là, on est à la phase de… On a tout fait déjà. Donc, on prépare la promotion, en fait. On est en phase de promotion, tout ça, pour bien accompagner la sortie du clip et tout. D'accord. Super. C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a des projets de retour au pays, pour la promotion, par exemple, de ton EP ? Tu as des projets comme ça, de faire un retour en gang en combat qu'au pays ? Bon, artistiquement, il y a certains projets sur lesquels nous sommes en train de travailler. C'est vrai qu'il y a des projets que nous réalisons au niveau du Congo, sans y être. Il y a plusieurs projets sur lesquels on a travaillé, qui se sont faits au Congo, mais on ne s'est pas déplacé. Et là, je pense que cette année, je pourrais faire un tour. Super, super. Et donc, on rappelle au public, à tes fans déjà, qui nous suivent, que le Big Tiger sera bientôt de retour au pays. Donc, préparez-vous à pouvoir se mettre bien. Préparez vos oreilles, parce qu'il y a du lot qui arrive avec le Big Tiger. Le Big Tiger, super. Moi, je pense que franchement, c'est encourageant déjà, ton grand retour sur scène. Merci. On te souhaite le meilleur déjà, que ce projet a de l'avant, que tu fasses encore plus ce que tu as eu à faire. C'est vraiment encourageant. On sait que ce n'est pas facile. Tu as eu à connaître des hauts et des bas. Voilà, c'est le game. C'est le game. Et voilà. En parlant aussi du game au niveau du Sénégal, il y a bien des gens que tu souhaiterais collaborer au niveau du Sénégal ? Oui, il y en a. En ce point-ci ? Oui, bien sûr, il y en a. Qui par exemple que tu aimerais bien ? J'aimerais bien travailler avec Samba. Samba, Deep, N'Gakablinde, pourquoi pas. Que j'ai déjà rencontré, on a déjà échangé. Par contre, Deep et Samba, on ne s'est pas encore vus. J'aimerais bien travailler avec eux parce que c'est des artistes qui sont très, très talentueux. Oui, donc voilà. Super, super. Ça c'est bien, ça c'est bien en tout cas. Mais vraiment, on souhaite que cela arrive au moment qu'il faut parce qu'on veut écouter ce Big Tiger qui nous a fait du bien musicalement parlé au niveau du Congo Brazzaville, plus précisément à Pointe-Noire. Alors, est-ce qu'il t'arrive de pouvoir écouter encore ces hits-là qui ont marqué ? Oui, de temps en temps. De temps en temps, N'Zambé, African Roman, Nakangami. Oui, de temps en temps parce que quand je fais des prestations ici, c'est ces titres-là que je mets en valeur et les gens redécouvrent et ils apprécient énormément ces titres. D'accord. Et enfin, au niveau du Congo Brazzaville, c'est quel artiste que tu es en train d'observer de loin que tu veux par rapport à ton univers, par rapport au projet que tu as, que tu veux bien collaborer actuellement au niveau du Congo Brazzaville ? Je dirais, c'est vrai qu'on a eu à faire, on a eu à enregistrer plusieurs morceaux déjà. S'il y a un artiste que j'aimerais mettre sur l'un de mes projets, je pense que c'est Soze. Non, Big Up à Soze. Soze boy. Big Up, Big Tiger, il est déjà prêt, j'espère, il est prêt. Il est prêt. Le Soze, il est prêt, Big Tiger, donc prépare-toi. Big Tiger est chaud, donc à toi de voir, de prendre les choses en main. On ne va pas quitter le Congo Brazzaville, plus précisément à Pointe-Noire, il y a un artiste actuellement qui est en train de buzzer sur TikTok. Il s'appelle Monsieur Ice, qui fait le buzz actuellement avec plus de 100 000 vues sur TikTok et plus de 10 000 reprises sur TikTok. Alors, par rapport à cet artiste qu'on appelle Monsieur Ice, comment tu le vois, toi qui est déjà ancien, comment tu trouves cet artiste ? Il est déjà entre deux bonnes mains, One Victory. Yes, of course. Et je pense que c'est un artiste qui a de l'avenir. Il est très talentueux, j'aime bien ce qu'il fait, Big Up. J'aime bien ce qu'il fait. Super. Et quel est le conseil que tu peux apporter en tant qu'ancien dans le milieu ? Je sais qu'il est focus, mais c'est d'écouter son entourage, parce que je sais que One Victory c'est une bonne équipe. Et je pense qu'ils pourront faire l'enchemin ensemble, quoi. Super, super. Alors, un mot pour tes fans ? Déjà, merci à tous mes fans du Congo. Moi, j'aime pas appeler, tu sais, j'aime pas appeler... Oui, on sait que tu es un artiste. C'est la famille, voilà. Merci la famille d'avoir, de toujours être là, de me soutenir. Plus précisément, c'est là qu'il faut rappeler. La communauté congolaise à Dakar, qui aime bien ta musique aussi, parce qu'on a des retours déjà, pas mal de retours déjà, par rapport à ce que tu fais. Merci beaucoup, merci à vous, merci à tous les Sénégalais qui me soutiennent ici. Je reçois une grosse grosse force de la part de mes compatriotes sénégalais. Et d'ailleurs, c'est eux qui m'ont contacté, il faut le rappeler, ils m'ont contacté. Mais tu reçois Big Tiger quand il est là, il fait des choses. Ah, j'étais obligé de chercher Big Tiger partout dans Dakar, jusqu'à je l'ai trouvé. Et voilà, le voici sur le plateau iconique ! Merci pour l'attente, vous êtes resté là, ça n'a pas bougé. Et je pense que cette année, c'est la nôtre. Les projets arrivent et voilà, ça va bien, ça va très très bien se passer. D'accord, super. Mais tu sais, il y a une chose, il y a une chose, sans quitter l'émission, on sait que chez nous, nous avons une identité culturelle, qu'on ne lâche pas. On ne lâche pas ça. Tu peux imaginer, c'est quoi cette identité ? La sape. Oui, ça... On ne peut pas quitter, on ne peut pas quitter ça. Je suis, on sent tout, voilà, c'est ma fiancée qui, nous travaillons ensemble, c'est elle qui m'habille. Je suis ambassadeur de la marque Sans Touche, je te fais des gros bisous mon amour. Et voilà, voilà, je suis en Sans Touche. Alors, notre émission est bel et bien arrivée à sa fin. Nous vous souhaitons le meilleur, restez connectés, restez scotché. Big Tiger, son projet sera bientôt disponible. On va vous laisser zoomer l'extrait, le teaser de son futur clip à venir. On se dit à la semaine prochaine Iconic Bidouane. Sous-titrage ST' 501 ... ...